C'est une histoire vraie qui se passe dans le grand banditisme, mais assez rare, une histoire assez rare, parce que c'est un tueur en série qui arnaque un voyou du grand banditisme, c'est très très rare. Généralement, les tueurs en série sont des imbéciles. Et là, non, c'est un rusé très fort, il arrive à faire quelque chose d'assez fort. Donc ça faisait longtemps que je méditais ce livre, parce que j'aime bien Jim Thompson, donc je pensais à mon personnage comme 1275 âme, vous voyez ce shérif qui a l'air gentil, que tout le monde prend pour un imbécile, puis finalement il tue tout le monde au fur et à mesure du livre, et il est innocenté à la fin. Enfin, c'est un personnage comme ça complètement dingue. Et donc voilà, j'ai bien médité mon truc, j'ai écrit deux ou trois versions, puis j'ai écrit la dernière version à la première personne, et elle m'a semblé efficace, je l'envoyais, et elle me l'a prise tout de suite. – Un petit escroc, au départ on ne sait pas s'il est fou, si c'est vraiment lui qui tue les gens ou pas, on ne sait pas, et il tombe en cellule avec un grand voyou, un cador du grand banditiste, vous voyez ces braqueurs de fourgons là, tout ça, et l'autre l'humilie un peu de temps en temps quand même, il dit « pauvre gars, minable, vieux con, etc. » Ah, lui il encaisse, il encaisse, et puis non, voilà, c'est ça les tueurs, moi j'en ai connu, et il prépare, en fait, il va lui faire beaucoup de mal, voilà, mais en passant pour un imbécile bien sûr. Moi j'essaye d'avoir une histoire qui tienne debout, voilà, une vraie histoire qui tienne debout, je trouve que c'est très important dans le roman, j'ai l'impression aujourd'hui que les romans c'est n'importe quoi, ça ne tient pas debout, il n'y a pas de vraie histoire, c'est des nanas qui racontent leur salade avec leur grand-mère et tout, aucune inventivité, aucun truc costaud de romancier, avec une histoire solide, avec des personnages, voilà, comme les miens, moi j'aime bien mes personnages, ils sont vivants, je m'implique avec eux, voilà, je trouve que ça manque vachement dans le roman français. C'est quoi l'humour noir ? C'est la tragédie, moi le pathos, donc j'adore la tragédie, moi je trouve que je suis pour la catharsis, pour moi-même déjà, quand j'écris, c'est une sorte de catharsis individuel, c'est-à-dire que je me libère de mes pulsions, et les gens qui lisent des romans noirs, vous savez, les tueurs ne lisent pas, et les gens qui lisent des romans noirs, généralement se libèrent de leur pulsion à travers les personnages et tout ça. Donc pourquoi j'ai mis de l'humour noir, ce qu'on appelle l'humour noir, c'est-à-dire que je tiens à la tragédie, mais la tragédie avec le pathos, c'est trop lourd, je trouve ça trop lourd. Donc j'ai enlevé tout le pathos, c'est ça, l'humour noir, et ça fait un peu comme une mousse au chocolat, voilà. Et je trouve que là, ça devient intéressant, parce que le roman est léger, alors que c'est une pure tragédie grave. Donc j'essaye toujours de faire ça, d'enlever le pathos, de l'extraire de la tragédie. Ça reste la tragédie, cela dit attention. Donc voilà, c'est mon travail, c'est ce que j'aime faire. J'ai toujours été un peu sarcastique, moi, et donc là, je me suis lâché à ce niveau-là, parce que je pense que les gens, déjà l'histoire est très très dure, et je pense que si je n'avais pas allégé comme ça, si j'étais foncé à fond dans le pathos, les gens, ils seraient assommés par le livre, je ne tiens pas à assommer les lecteurs, moi. Non, non, au contraire, qu'ils se disent, oh, mais ce n'est pas possible, qu'ils rigolent un peu même, puis qu'ils se disent, aïe, 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 mais non, mais ce n'est pas marrant au fond, voilà. Sous-titrage Société Radio-Canada